Dans le cadre de l'agenda 2030, on a développé 17 objectifs pour le développement durable et il faut qu'on atteigne ces objectifs en 2030. Et dans ces objectifs, il y a l'objectif numéro 14 qui concerne les océans et il y en a un plus spécifique, le 14.6, qui est l'élimination des subventions à la pêche, notamment des subventions qui sont néfastes à l'exploitation durable des ressources. Récemment, il y a eu un article important sur l'évolution de l'effort de pêche au niveau mondial et on s'aperçoit qu'aujourd'hui et dans les projections qui sont faites dans les 20 prochaines années, on va voir une explosion de cet effort de pêche. Donc, il ne faut absolument pas alimenter cet effort de pêche dans un contexte de surexploitation généralisée des ressources. Il ne faut pas alimenter avec ces subventions tout ce qui pourrait contribuer à accroître finalement cet effort de pêche qui, on le voit et on le constate, n'arrête pas d'augmenter et ça au niveau des pêches artisanales et au niveau des pêches industrielles. Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, au niveau des États-Unis, il y a une certaine stabilisation de cet effort de pêche, ce qui est constaté d'ailleurs dans cet article-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas, à un moment crucial pour les pêches européennes, commencer à se dire qu'on va pouvoir encore pêcher plus en augmentant cet effort de pêche. Il faut, on a eu quand même quelques bonnes nouvelles sur la reconstitution des stocks, bien qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre encore, puisque vous avez à peu près 60% des stocks qui sont correctement exploités, disons, qui se renouvellent plus ou moins. Et puis, vous en avez encore 40% qui sont vraiment dans un état de surexploitation chronique. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se dire qu'on va renforcer cet effort de pêche, car sinon, on va pêcher encore moins. Et ça va être encore de très mauvaises nouvelles pour les pêches françaises. Ne parlons pas, bien sûr, des pêches méditerranéennes, où là, on a quand même le livre des records de la surexploitation, puisque 95% des ressources sont surexploitées. Et c'est vraiment le moment, si on veut utiliser des subventions, c'est vraiment se demander comment utiliser ces subventions autrement. Ça serait pour améliorer les circuits de distribution, ou bien alors encore pour rendre des engins beaucoup plus sélectifs, parce que c'est l'enjeu des pêches. C'est comment rendre tous ces engins qui sont des engins destructifs, les rendre sélectifs pour préserver la biodiversité.